Et bonjour internotatrices et internotateurs. On retrouve notre partie de Terra Invicta lors du précédent épisode j'ai expliqué plein de trucs mais surtout j'ai pris le contrôle de l'intégralité des états unis et ça c'est quand même un vrai bon départ ça fait on commençait en septembre octobre 2022 donc il m'a fallu six mois environ pour arriver à ça j'ai eu je pense pas mal de bol quand même sur sur les tirages j'ai fait pas mal de tirages un peu chanceux il en faut voilà et donc j'ai passé pas mal de temps à expliquer un certain nombre de concepts lors du précédent épisode je vais essayer de jouer un peu plus dans cet épisode là faire avancer un peu le pitch il faut que je confirme mes affectations donc j'ai brilleux qui est parti faire de l'investigation sur le site j'ai pas de j'ai pas de d'organisation disponible d'achute et de l'enquête sur lui qui est en train de faire de la gélée géant sur brilleux c'est c'est on semble un peu de comment un peu de deux on se fait confiance mais pas trop non plus et très triste ça existe qu'est ce que je vais faire de toi je peux faire une prise de contrôle aux styles bah oui voilà donc là elle on a vu qu'elle avait comme organisation une petite organisation de merde mais si c'est moi qui l'est c'est pas lui et même s'il m'intéresse pas je peux toujours à vendre donc je peux mettre j'ai plein de sous en plus je suis suivant très 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 large donc je vais mettre je vais investir un peu pour s'il a revend ouais je veux pas non plus que j'investisse plus que ce qu'elle est susceptible de me rapporter donc c'est un peu con envoyé l'idée c'est quand même que je la revende si je t'en ai rien à faire là lors du précédent épisode nous avions construit notre première station s'appelle la station magellan je vais la renommer je vais l'appeler la station le signe la station aussi je pense que c'est un nom parfaitement approprié pour cette station tout le monde à son affectation c'est parti voilà on augmente j'aurais dû faire un contenu j'aurais dû faire répéter la mission il a été de huit qui bien mais pas ouf alors j'ai maintenant sa loyauté exacte je suis pas sûr je vais peut-être pouvoir la retourner et hop je récupère enterre et technologie pouf 50% de chance j'ai tiré 49 la chance donc alors du coup je me retrouve avec non je peux pas encore la voir peut-être que j'attende peut-être que je l'aurai à partir de la prochaine base de mission au canada un peu d'agitation mais ça reste quand même très très modéré ok un petit bonus pour les recherches en xénobio point de contrôle miss de le perdu je m'en fiche c'était attendu alors est ce que pourquoi j'ai pas mais c'est parce que celle qui l'a récupéré directement je suis bête donc typiquement le salaire mensuel avec le projet technologique j'en ai rien à faire parce que j'en ai déjà en fait il n'y a pas besoin d'en avoir 50 j'ai pas trop quel intérêt d'avoir un salaire mensuel plus deux puisque il suffit d'avoir un plus un pour pouvoir avoir débloqué ce slot cela c'est pas c'est pas ouf je suis toujours je fais toujours la course en tête sur les différentes technologies je suis très large sur celui ci je suis très large sur celui là aussi donc je vais juste garder un petit peu plus d'investissements pour être sûr que ça passe là donc on a dit que on voulait revendre vendre vendre on paraisse technologie tac voilà j'ai dépensé 20 s'ils le veulent ils devront le racheter moi je sais pas si c'était hyper utile ce que dans le faire alors confirmer les affaires c'est pas j'ai du monde ici ce qui me plaît pas trop moyenne en quoi j'ai 65% de popularité avec l'initiative ça me va ouais je sais que j'ai trop de points mais c'est pas grave tant que je suis dans le positif canada j'ai besoin d'être à 9% donc toi est ce que je peux oui ralliement de conseiller alors je peux essayer du 1% ça laisse quand même pas beaucoup de chance je peux essayer de la rallier à moi pour en faire un traître ouais pas sûr que je le tente tout de suite quand même alors sinon ce que je peux faire d'abord ce qui est beaucoup plus simple c'est que je peux essayer de la capture et alors d'achus tu vas non c'est pas d'achus qu'il faut annoncer ma et j'ai pourquoi j'ai pas la mission d'emprisonnement ah non d'accord je vais pouvoir faire une mission d'emprisonnement c'est celle qui peut le faire je crois tac je peux aussi d'assassiné mais en l'occurrence j'ai plutôt essayé j'ai plus de points d'opération laissé donc de l'emprisonné et 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 quand je leur ai emprisonné sera plus facile de la tourner à mes bons et voyons service bien alors quelle sera l'étape suivante l'étape suivante ça va être d'aller emmerder les autres la russie qui est contrôlée à la résistance je vais avoir du mal à faire quoi que ce soit quand même ça va être chaud chaud alors non il ya un truc que je peux faire éventuellement ça va être de chercher à détecter parce que je sais qu'ici à une de l'activité alien je peux faire ça aussi je peux faire du sabotage de projet qu'est ce qui peut me faire 30% ici toi tu continue ton allégéance sur brilleux du coup à aller tenter de saboter le projet ainsi celle d'emmerde ça me plaît toi tu vas tu vas tu vas faire de contact diplomatique j'en ai pas besoin j'ai pas un très fort intérêt je peux aller emmerder si dans ce que je peux aller emmerder ça peut être l'académie ou typiquement il n'a pas consolidé ses intérêts au japon alors je vais peut-être faire de la répression et pourquoi je on peut aller chercher là qu'est ce que je pourrais emmerder sur des pays un peu gros état lupin je suis pas ouf donc faire de la répression ça permet de casser un point en quelque sorte en laissant sous contrôle de celui qui l'a et ensuite on peut purger pour reprendre le contrôle purger on voit que c'est très compliqué de base ça peut permettre de récupérer directement mais bon c'est pas forcément hyper intéressant enfin voilà c'est peu de chances d'y arriver alors que si on commence par faire on avait dit les états alpins les états alpins ils sont là non un autre sur lequel j'avais plus de chance ah il est déjà alors il est déjà cassé en fait donc du coup il faut je peux aller purger directement 9% de chance c'est pas ouf aller je met deux points d'influence pour dire que je le prends ensuite je lâche tout de suite parce que de façon sinon ça vous montre à cette limite là être une idée toi tu vas aller enquêter autour de la zone sur les nées des fois que j'arrive à voir un petit talent bien je pense que je peux déjà le faire allez on est alors nouveau projet disponible 50 celui aille bien je vais définir comme ça et nous sommes ça aussi c'est très bien très bien un succès tu vas recommencer très bien alors où est la recherche j'ai récupéré 20 points ici c'est parfait flore extraterrestre nos biologistes étudiant les formes de vignes intelligentes qui ont été collectées à partir de plusieurs sites et ça ça me permet d'avoir plus de comment plus de d'organisation disponible c'est très important de pouvoir le faire j'ai son point d'avance je vais lâcher un peu de l'est 29 novembre 10 novembre là je vais faire d'abord flore extraterrestre ah oui tiens mais montrer aussi on voit que j'ai un bonus de plus 4 qui vient du fait que j'ai enquêté sur les activités extraterrestres j'ai dû faire quatre missions je pense de deux d'activités extraterrestres chacune apporte 1% là ça peut venir d'un autre bonus c'est mes organisations qui me qui me donne un petit bonus allez comme j'ai j'en ai trois sur la même thématique au lieu d'être à 5% grâce aux organisations je suis à 4% là par contre j'ai pas de bonus en sciences militaires pour l'instant mais là aussi les laboratoires en orbite ce que j'expliquais à la fin du dernier épisode les laboratoires en orbite apporte un boost à la recherche c'est tout à fait important elle s'est planquée il a dû se planquer j'ai dû perdre j'ai dû perdre la vision sur sur le le conseiller que je disais on voit que la russie et l'ukraine continue à se taper dessus la mission de purge de projet exode à projet exode cherchait à nous récupérer ce point et ils n'y sont pas d'arriver c'est dommage nouvelle organisation conseiller le conseiller ne doit pas poser salaire mensuel moins trois mais un bonus de 3% au savoir on a dit c'était bien salaire mensuel de boost plus 0,25 c'est bien aussi plus trois d'administration c'est très utile également donc on va prendre tous les prendre à 25 ça c'est de l'influence alors avant est ce que je peux pas prendre toi je vais te prendre gouvernement voilà donc du coup j'ai un peu moins d'influence quand même mais ça va me donner accès à un certain nombre d'organisations supplémentaires si je peux encore le prendre c'est que ça coûte 15 et je suis à 1 15,9 qui est ce qui veut plus en l'administration a par contre je peux plus prendre l'autre qui coûtait 25 admin et ben on va chercher tout de suite à maximiser pour toi et du boost alors les bonus sont pas tout de suite ce sera la prochaine phase de mission que ce sera pris en compte à tiens je peux prendre ça en plus ça a l'air plus 30 boi c'est bien ça hop allez plus 2% à l'économie au butin je sais pas c'est pas les plus utiles donc c'est chez moi c'est pas chez les autres et si j'en ai plus besoin je peux les mettre de côté module d'habitat terminé alors emmenez moi sur la station le signe donc j'ai 0,07 ça me coûte un point de mission de contrôle donc je suis à 1 sur 8 je vais tenter de mettre un collecteur solaire quand même je vais éviter d'aller trop vite non c'est con c'est con en fait ça c'est chiant parce qu'on peut pas annuler je ferais mieux de prendre d'autres spots tout de suite parce que les en fait le nombre d'emplacements est limité si on regarde la terre station 5 là pour l'instant donc en fait il vaut mieux prendre station chiac ça va être la station la station cette station du nom de nos mécènes la station ardharine voilà donc là logiquement je pense que mon organe voilà les deux organisations que je viens d'acheter sont prises en compte ici oui je sais je sais je vois là mais revenu d'influence nettement plus faible qu'il n'a été un alors bon j'ai rien détecté avec avec mon investigation tant pis là je suis très très large militaire c'est un peu non d'aider d'aller diminuer les problèmes et puis je vais faire de l'encre alors je vais non je vais d'abord les faire se planquer bien je suis quand même très très détecté brilleux aussi j'en ai pas besoin vraiment dans les médias je peux faire ça même chose je vais planquer tout le monde et puis je verrai ce que j'en fais ensuite c'est con ah non je peux quand même continuer ah oui d'accord on devait si donc ça n'a pas été inutile mon investigation ça me permet de trouver des formes de vie extraterrestre que je vais pouvoir défoncer avec justement avec d'achusses voilà donc ma division est revenu à sitel ce qui évite que ça me coûte des sous pour rien nouveau projet disponible le coût d'influence des investissements directs réduit de 25 ça je vous ai pas montré c'est le coût d'influence si je fais je vais montrer vite fait on peut investir directement dans une dans des dans des projets spécifiques pour donner des boosts directement sur un domaine de priorité voilà ça coûte des sous pas mal et de l'influence un peu ça peut permettre d'être plus rapidement plus efficace alors on peut en faire 200 par an alors si ça peut être utile même temps booster au départ propulsion ça ferait directement ça augmenterait son direct on va on va tester je suis à plus revenu mensuel 2,4 et bien ça n'a rien changé dommage vous allez gagner l'aventuré on va tester la seule et la seule, si ça dure ça lui accélérera pour pouvoir arriver, aussi agitation le maximum, je n'ai rien à connaître alors Brilleux est devenu tout caché alors du coup Brilleux je vais le mettre oui sauf que ça va me coûter si je le mets en conseiller aux Etats-Unis d'Amérique ça va permettre de booster un peu plus mon savoir, ma technologie là je vais accélérer un peu l'opinion publique c'est pas grand chose alors il va aller attaquer la cible extraterrestre donc l'objectif c'est d'aller défoncer cette faune extraterrestre il me plaît pas trop parce que c'est quand même pas bon ou quoi je suis dit nous on cherche à profiter on cherche pas forcément trop à se mettre les aléas d'autres tout de suite ouais si je vais quand même en faire une je vais mettre quelques points pour essayer de me garantir garantir je sais pas mais plus 10% en recherche plus 5% P.E.B c'est pas mal mais ça coûte quand même 10 points 49% c'est le faire 2-3 fois les gens vont venir à notre site c'est pas mal mais ça fait sauter la faune extraterrestre qui était là je sais pas si c'était indispensable de le faire mais projet terminé fleurs extraterrestres bon c'est pas traduit ça permet d'avancer sur les donc il n'y avait pas grand chose à récupérer des études sur la forme de vie végétale qu'on a nommé xénoflora mais on a voilà c'est pas faute d'avoir essayé voilà le problème c'est qu'on n'a pas réussi à craquer son code génétique parce que le problème c'est que c'est un peu alien ils ont pas d'autres mots pour le dire voilà et donc pour l'instant on n'a pas grand beaucoup d'informations en plus voilà on n'a pas la moindre idée de son origine mais ça ne vient certainement pas de la terre on a réussi à faire un lien entre l'apparition de xénoflora et les sites de crash alien mais il faut pas non plus arriver trop vite aux conclusions même le comportement de la xénoflora amène à cette conclusion ça se développe plus rapidement que n'importe quelle autre flore terrestre et même les champignons avec une régularité qui est presque machinale on peut supposer que la xénoflora a été modifiée génétiquement mais on n'en est pas sûrement plus si on la laisse se développer un ça pourrait coloniser une des régions en un temps record et empêcher là aux autres à l'eau toute autre forme de flore de se développer dans quel but on ne le sait pas donc il serait prudent de trouver un moyen de limiter le développement de ces organismes que ce soit de façon militaire ou biologique voilà et je peux retourner sur cette technologie puisque je n'ai rien développé d'autre de plus intéressant pour l'instant alors j'ai perdu mon contrôle ma sécurité au canada donc il va falloir que je la refasse ça coûte 20 points d'influence c'est que rien à l'arrêt c'est brilleux tu vas reconseiller ouais tu offrir un canceau d'affiche tiens tu vas me refaire une petite une petite surveillance sur le chien et toi tu vas continuer à le make sure there and our side de le convertir module l'habitat terminé 4,9 ça me ça me coûte un peu l'un on voit moins 0,0 13 grâce aux habitats tôt à cause de donc plus j'ai d'habitat bas plus ça me coûte bon ça va le coup reste assez limité donc je vais sans doute continuer de me réserver des places tac une autre plateforme fondée qui sera la station bruda la station bruda la station bruda Ok, j'ai besoin de l'aide, Roger. C'est bon, c'est bon, Roger. Hop, recommence. Attendez, à combien on a une géance du coup ? 14, c'est nettement mieux quand même. On va refaire un petit tour sur les autres. 59%, très bien, on va s'arrêter là. Feu de forêt, ah, alors de temps en temps, on a des événements comme ça. On y va en sentir une végétation. Aïe. Pas cool. Bon. J'ai pas assez de points. Je ne gagne rien en opération, c'est un peu chiant. Il faudrait que j'arrive à avoir des... Avoir des organisations, là typiquement Pax Robotica. Ça, ça me donne un salaire mensuel en opération. Plus en sécurité, plus en commandement. Je pense que je vais le prendre. Je pense que je vais le prendre. Et ce serait bien que je puisse le mettre sur Dachus. Tac, puisque ça lui donnerait un bonus en commandement. Ça coûte des sous et les sous, ce n'est pas un problème. Et vous voyez, pour l'avoir, pour le contrôler, il faut avoir un point de contrôle aux Etats-Unis ou un conseiller dont l'origine, c'est les Etats-Unis. Non, là j'ai passé. Passé, 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 passé. Ok. 35 points, on peut continuer de conseiller les Etats-Unis. Est-ce que j'ai vraiment envie d'emmerder les autres ? Pas forcément. Donc ce que je vais faire... Là, j'ai pas grand-chose à faire. Continuer. Simple. Dachus. Je suis ici. Je peux assassiner. D'accord. C'est quelqu'un de... Je vais aller enquêter sur l'académie. C'est pas forcément mes potes. J'ai terminé de construire un collecteur solaire sur la station de cygne. On pourrait envisager de faire un laboratoire. Pour l'instant mes gains sont quand même relativement limités. Je préfère... Je préfère ne pas le faire. Du coup... Sur la station de cygne... En fait ici... J'aurais pas dû l'éteindre. Ce qui permettra de ne pas payer... Il me semble... Pas sûr. Plus pro. Dans le doute. Comme je m'en sers pas de toute façon. Je vais le mettre en affectation permanente. Comme ça j'aurais pas... A chaque tour... Je commence. Ou en même temps ce n'est pas nécessaire. On a vu que j'étais largement... J'ai une formation. Hop. Loyauté 11. Recommencer. Recommencer. Hop. 62% c'est large. Pareil je le mets en... En affectation permanente. De toute façon j'ai pas grand chose d'autre à lui faire faire pour l'instant. C'est marrant que là... L'agitation augmente. C'est marrant que là... Nouvelles organisations sur le marché. De toute façon je peux pas acheter parce que ça me coûte des points d'influence que je n'ai pas. Hop. Je confirme. Et... Je ne change pas grand chose. Mon dieu de l'habitat terminé sur la station Broudaf. Euh... Hop. Est-ce que je m'en fais encore une petite... Pour l'instant je peux le faire. 0,019. Donc j'en profite. Hop. Ce que je fais moi, les autres pourront pas le faire. Euh... Plateforme fondée... Continuer. Offering assistance. Je crois qu'ils seront toujours loyaux à la cause. Bon. Euh... Là on a dit qu'on s'arrêtait. Nous avons des intérêts sur notre target. Très bien. Euh... On verra si l'autre réussit ou pas. Oh... Nothing unusual found. Good. We are winning their hearts and minds. Ready to go. 5% de chance. Ça l'a fait pas lourd. On va être responsable. Hop. Donc on va d'abord faire en sorte d'être sûr d'avoir toutes les infos sur lui. Et ensuite... Et ensuite... Et ensuite... Comme Citron et Dachus. On va retrouver des infos. Hop. Je vais le... On va restaurer les beaux à cette nation. Ah. Ça commence enfin à diminuer. Putain. Offering counsel. Bah non. Ça continue. Voilà. Loyauté 14. Là ça va être temps d'axe de... De le retourner. De justesse. Rapport de... Ah oui. L'équipage de la station Lecine. Terrifié par les débris orbitaux. La station Lecine. L'échappable aujourd'hui. Alors qu'un débris orbital non repéré. Est passé assez près pour être visible à l'oeil nu. Les dommages auraient été lourds. S'il y avait eu contact. S'il s'injustif d'investir. Un système de défense pour nos stations spatiales. La course à l'infrastructure orbitale. L'humanité ne rendra pas nos orbites... Ne rendra nos orbites que plus denses et plus dangereuses. Ça me fait quand même gagner 52 sciences. Je vais pas cracher dessus. Person de interest surveillé. Oui donc ça c'est bon. Je l'avais déjà. Ah merde. Things are cooling off. Euh... Très bien. Alors attends. Là je vais me faire... Je viens de me faire passer devant. Oula. De très 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 loin. Oula. 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 Il a lourdement investi là-dessus. Ben je vais le laisser. Tant pis. J'arriverai pas à lui repasser devant avec ce qu'il reste à trouver. Il reste 500 points. Ouais il a 800 points de plus. Laisse tomber. Ouais. Comme quoi... Hein. Je pensais que j'y étais mais... Et là, il faut que je fasse gaffe aussi les serviteurs qui sont plutôt bien placés. Là, je suis tranquille. Mais jamais trop sûr de soi. Pas de problème d'opinion publique. Ah, la flotte extraterrestre s'est installée en orbite basse. Bon. Bah, j'y peux pas grand chose. Ça, ça veut dire certainement qu'il va y avoir un crash d'ovni ou quelque chose comme ça. Voilà. À Lyon et à Monterrey. Ah, merveilleux de Monterrey, c'est pas ça. Voilà, donc là, j'ai pas réussi le pli-sing à 6. Donc, je vais pouvoir chercher. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre en pause. Je vais réfléchir. Et puis, je vous expliquerai ensuite mes choix. Ok. De retour. Alors, que je vous explique. Ce que je vous montre là, je l'avais montré dans l'épisode de découverte du jeu, mais je ne l'ai pas remontré depuis le début du let's play. C'est la carte de la recherche. Alors là, c'est uniquement même la recherche mondiale. Donc, c'est uniquement les trois lignes du haut. C'est FAT. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches mondiales. Si j'affiche tout l'arbre, puisque là, je n'ai pas la totalité de l'arbre, je rajoute les projets technologiques. Donc, c'est la ligne du bas dans le truc de la recherche. Ça devient juste effrayant. Alors, bon, c'est discutable. On voit les lignes, c'est un bordel monumental. À titre personnel, pour avoir un peu exploré, il y a quand même beaucoup de moteurs différents, beaucoup de canons différents, de missiles différents. Ils auraient certainement pu simplifier les choses. C'est un choix... Bon, à titre personnel, je n'en suis pas fan. J'aime bien quand c'est un peu optimisé, mais trop, c'est trop. Pour savoir un peu vers quoi on veut aller, il faut avoir une petite idée. J'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard. Je ne vais pas le faire. On est sur une fin d'épisode, là. Je ne vais pas rentrer en détail sur l'idée. Mon objectif, ça va être d'aller choper. L'un des objectifs principaux, c'est d'être capable d'aller chercher les matériaux spatiaux. Donc, ils sont au nombre de cinq. Il y en a même un sixième qu'on découvre un petit peu plus tard. Donc, l'eau, les explosifs, les métaux de base, les métaux nobles et les matériaux fissiles. C'est ce qu'il va falloir aller chercher sur les différentes planètes. Donc, je l'avais montré précédemment. Voilà. Chaque corps spatial est susceptible de récupérer un certain nombre de matériaux. il va falloir les sonder. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Les petites flèches donnent une estimation de ce que chaque corps spatial possède. En particulier, ce qui est important, c'est d'être capable de prendre le contrôle de Mars, de prendre le contrôle d'un maximum d'emplacements sur Mars, sur la Lune. Et puis, sur les grandes planètes, il y en a quelques-unes qui sont plus importantes que d'autres. Et donc, pour faire ça, c'est dans la science, arbre de technologie, il faut être capable d'aller chercher extraction et raffinage des minerais dans l'espace. Si je fais un clic droit sur cette technologie, ça me donne tout ce qui va avant, tout ce qui va après. Ça permet quand même de trier nettement les choses. Et donc, moi, ce sur quoi je vais commencer à travailler, ça va être l'électromagnétisme avancé. J'aurais pu choisir l'habitat d'avant-poste, mais ça va ouvrir d'autres technologies qui seront destination Mars, destination Lune, extraction, etc. Je ne sais pas trop dans quel ordre je veux faire les choses. Donc, je vais commencer par l'électromagnétisme avancé qui va débloquer moins de choses. Et puis, on verra ensuite. Donc, électromagnétisme avancé, je peux fermer ça et aller chercher. Hop, électromagnétisme avancé. Et je vais investir dedans, comme le reste. Et puis, on vérifiera régulièrement que je peux aller débloquer, garder le contrôle sur ce qui va être cherché. Voilà, en gros, l'idée... Ah, nouveau projet disponible. Le projet de défoliant pour Xenoflore. Donc là, c'est... Il y a l'aspect militaire, d'une part. Donc, c'est quand on envoie un agent pour détruire. On peut aussi envoyer des armées pour détruire des Xenoflores. Ah, tiens, d'ailleurs... Non, il faudra semblant que j'aille enquêter ici. Et puis, voilà, on peut s'aider avec de la biologie. Et ça leur donnera aussi un malus. Donc, je vais le définir comme favori. Et je vais tout de suite, en fait... Allez, le rechercher... Ouf ! 5000 points. Plus tard. Ce sera bien, mais ce n'est pas non plus indispensable. Voilà. Petite animation quand on a une fusée qui s'envole. Je trouve ça classe. Et c'est un nouveau tour, mais ce sera pour un prochain épisode. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit commentaire. Il me reste des noms. J'ai oublié de le préciser dans l'épisode précédent. J'ai trois conseillers. Qui peuvent encore être renommés et éventuellement changer leur tête. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez rejoindre l'aventure dans l'équipe. Tout comme Citron Carnivore et Dachus. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada